Bonjour à tous et bienvenue sur Tami de Cook. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour voir comment faire des samosas au bœuf. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres recettes indiennes sri lankaises en français. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Pour cette recette, vous aurez besoin de petits pois, d'eau longa hachée finement. J'utilise comme viande du steak haché mais vous pouvez également choisir du poulet. Ensuite je vais prendre des patates que j'ai fait bouillir et peler et écraser. Et enfin des carottes râpées. Pour commencer, dans une casserole, on va faire venir chauffer de l'huile. Je vais ajouter de la cannelle, de la cardamande et les clous de gira. Mais vous pouvez également choisir les épices que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de prendre cela. Je vais ensuite venir faire brunir mes oignons. N'hésitez pas à remuer de temps en temps. Une fois que cela est fait, je vais venir ajouter ma viande. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez également choisir une autre viande que le bœuf. Je viens assaisonner sel, poivre. Concernant les épices, vous pouvez choisir du paprika ou autre. Ici, moi je vais venir mettre du curcuma. C'est parti. Une fois que votre viande est bien cuite, vous allez venir ajouter vos carottes râpées et vos petits pois. Et une fois que le tout est bien cuit, vous venez ajouter votre pomme de terre et vous laissez cuire encore 2 ou 3 minutes. Donc ça c'était la première partie pour voir comment faire la garniture. Maintenant on va voir comment on fait les samosas. Ici j'utilise des feuilles que j'ai achetées dans un magasin chinois mais vous pouvez également les trouver dans des magasins indiens. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles de briques. Donc je viens les découper en rectangles assez égaux. Il est important de prendre deux feuilles en même temps pour pas que votre samosa se casse. Donc on va venir plier d'abord le premier coin du côté opposé. L'erreur que tout le monde fait est qu'il replie le samosa du même côté. Or non, il faut passer le côté le plus long dans le côté opposé. Je vous laisse regarder les images, c'était un peu compliqué à expliquer mais vous allez comprendre. Ralentissez la vidéo si vous avez besoin. Ensuite on vient mettre notre garniture dans la petite sorte de poche que nous avons créée. Il faut bien tasser votre garniture. Et vous venez replier le samosa. Et on vient enfoncer le bout restant de l'autre côté du samosa. Vraiment je vous laisse regarder et prenez le temps de bien regarder. Ensuite pour venir solidifier les côtés, j'ai préparé une sorte de colle. Donc c'est de la farine, du sel et de l'eau. Et on va venir appliquer cette colle dans les bords qui sont au vert et on va venir bien appuyer. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé mes feuilles dans un torchon unique. Pour ne pas que les feuilles se cassent, ce sera plus facile à les retirer en fait. Si le torchon est humide, les feuilles seront un petit peu plus humidifiées. Et ensuite pour la cuisson, vous avez juste à les faire frire dans de l'huile. Donc voilà, vos samosas sont prêts. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos samosas sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.